Voici mon père, le vieux chêne. Mon père avait les doigts noueux comme des branches tordues. Plus loin ma mère, chargée de feuilles de tilleul. Elle était très pisane. Et mon mari, ils n'ont pas tort de dire que je suis folle. C'est pour ça que vous arrosez certains arbres chaque matin, que vous balayez à leurs pieds, que vous chassez les chiens irrespectueux. Vous êtes le seul à vous en être aperçu. Pas même votre nièce, la botte ? Ça m'étonnerait, elle voit tout. Il n'y a que ma fille qui savait. Elle ne sait plus rien maintenant. Je suis désolé. Vous pensez beaucoup à la mort ? Comment faire autrement ? Vous ne m'avez pas dit en quel arbre s'était transformé votre mari ? Je voudrais vous demander quelque chose. Un renseignement. Oui ? Quand on est fou, on ne va pas en prison. Quand on est reconnu comme tel, jugé irresponsable, en général, non. On va à l'asile. Appelez ça comme ça. Par exemple, une vieille femme. Imaginez une vieille femme. Vous imaginez ? Je sais. Une vieille femme malade, un peu dérangée, qui distribuerait gratuitement des tickets de chaises. Vous imaginez ? Elle a une fille, monsieur le commissaire. Pire que morte, pire que la mort. Elle rêve d'aller la rejoindre, d'habiter où elle habite, de vivre où elle vit, d'être à côté d'elle tout le temps, de la protéger, de faire naître dans ses yeux un regard et peut-être un sourire. Mais on lui refuse ce cadeau royal. On dit qu'elle est folle, mais pas folle alliée, pas folle à enfermée. Alors imaginez qu'un jour, cette vieille femme tue un inconnu, comme ça, au hasard, un coup du vieux revolver de son mari qu'elle conservait pieusement. PAM ! Et même PAM ! Pour être sûr qu'il est bien mort. On la mettrait pas en prison ? L'autorité m'a assuré que non. D'autant qu'elle vote toujours blanc aux élections. Donc ça ne change rien. Un crime gratuit, à son âge. Hein ? Que dites-vous ? Je ne suis pas juge. Elle serait internée, n'est-ce pas qu'elle serait internée ? On la mettra à l'asile avec sa fille. La ville retrouverait son calme. J'ai promis à votre chef de ville de m'en aller aujourd'hui. Il faut que je fasse mes valises, que je règle l'hôtel. Dites-moi qu'on la mettra à l'asile. S'il y a crime, il y a arrestation. S'il y a arrestation, il y a sanction. C'est la loi. C'est possible. Je vous embête avec mes histoires.